Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite avant toute chose à vous abonner via le bouton ci-dessous afin de ne rater aucune interview parce que de très belles vidéos arriveront prochainement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir une nouvelle fois Gaétan et Alexandre avec qui nous allons parler de l'immobilier commercial. Alors Gaétan et Alexandre, bonjour. Bienvenue une nouvelle fois sur cette chaîne. Qu'est-ce qui vous a amené à investir dans l'immobilier commercial ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Déjà, bonjour Elodie, bonjour à toutes et à tous. Alors, qu'est-ce qui nous a amené dans l'immobilier commercial ? Principalement deux ou trois choses. La première, c'est que nous sommes tous les deux salariés en France. Et nous nous sommes confrontés au problème du financement des retraites il y a une dizaine d'années qui nous a engagés à chercher une solution pour trouver une solution simple pour pouvoir préparer cette retraite. Et donc, l'immobilier est arrivé rapidement comme étant une solution. Et ce qu'il nous fallait, étant donné notre activité salariée, c'est pouvoir nous consacrer à cette activité avec un minimum d'investissement en temps. Et donc, entre tout le spectre de type d'investissement que l'immobilier peut proposer, l'immobilier commercial constitue à ce titre un excellent support puisque l'un des intérêts principaux, c'est que le propriétaire de l'immobilier dans le cas commercial n'est responsable que des murs et du toit. Cela signifie que tout l'intérieur finalement du local, l'électricité, le chauffage, les vitres, les volets, ce genre de choses, tout l'intérieur, c'est le locataire qui en est responsable. Donc finalement, le propriétaire ne doit s'occuper que finalement proposer un toit en bon état et puis des murs et puis c'est tout. Donc pour moi, c'était vraiment un gain en temps. Absolument. Donc c'était la possibilité effectivement pour nous de ne pas passer trop de temps, de ne pas avoir, c'est l'image classique qu'on utilise, mais d'avoir un locataire qui nous appelle en plein milieu des vacances d'été ou plutôt des vacances d'hiver au moment de Noël en disant « Voilà, la chaudière est en panne, qu'est-ce que je fais ? » Donc là, on est déchargé un peu de tout ça sur cet aspect-là. On n'a pas non plus, comme par exemple dans le cas d'allocations courte durée, à gérer des check-in, check-out ou des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut rester maître de toute la filière sans déléguer, sans pour autant y passer beaucoup de temps. Et puis effectivement, le bail commercial dont on parlera après offre effectivement la possibilité de mettre à la charge du locataire beaucoup de choses et de se faire, c'est plutôt agréable en fait pour le propriétaire. C'est confortable tout au moins. C'est confortable, oui. Ok, super. Et du coup, actuellement, vous avez combien de lots au niveau de l'immobilier commercial ? Parce que tu dis que c'est une certaine facilité de gestion au début, mais est-ce qu'au bout d'un moment, quand on a un parc d'immobilier commercial plus conséquent, là, il faut penser à déléguer ou ça reste quand même gérable ? Ça reste totalement gérable parce que déjà, on peut voir dans le monde de l'investissement immobilier des personnes qui investissent dans des dizaines, voire parfois même des centaines de studios ou ce genre de choses. Donc, ça va très vite. Ou même sur des parkings, par exemple. Alors là, on arrive à des nombres considérables. Dans l'immobilier commercial, le ticket d'entrée peut être un petit peu plus élevé. Donc, on en a mécaniquement un peu moins. Et puis, au niveau gestion locative, en fait, il n'y a vraiment rien à faire. Puisque, comme l'indiqué Gaëtan, on est sur un bail commercial en 3 ans, 6 ans et 9 ans, 9 années. Donc, du coup, le temps à consacrer à cet investissement, il est essentiellement à faire dans la recherche du bien au départ, dans la mise en œuvre du plan de financement, dans l'échange que l'on peut avoir initialement avec le locataire. Et puis après, ça roule. Je dirais le seul investissement en temps, c'est le temps qu'on passe avec son comptable à la fin de l'année pour mettre les choses au carré. Donc, il y a un investissement très faible. Nous, on navigue en général entre 4 ou 5 biens commerciaux. Ça dépend parce que parfois, on en revend quelques-uns, enfin on en revend un pour en acheter un autre plus gros. Voilà, c'est un peu la stratégie qu'on met en place. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse charge. Après, rien, ce n'est pas vrai non plus. C'est une certaine hygiène, en fait, à avoir. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les mois, il faut présenter les quittances. Et puis, comment dire ? Mais je dirais que ça, c'est assez classique. Et c'est ce qui permet à la fin de faciliter le travail comptable. Quand vous arrivez à la fin de l'année, vous avez tous les éléments. Donc, je dirais que c'est vraiment des choses classiques. Donc, ce n'est pas une charge qui est très, très lourde. Après, ce qui est à gérer, si on parle d'aléas, parce que ça peut arriver, les aléas, ce qui est à gérer, c'est si vous avez un locataire qui fait défaut. Alors, dans ce cas-là, évidemment, on a malgré tout la protection du bail commercial, puisque le bail commercial, quand les élections, c'est du 369. Donc, si la personne s'en va au bout de, mettons, deux ans, il vous doit quand même l'année qui manque sur les trois ans. Donc, ça, c'est la loi. D'autant plus la loi que si vous avez un bail commercial qui contient une clause d'exécutoire notariée, eh bien, en fait, vous pouvez aller jusque devant la justice pour faire valoir vos droits. Alors, après, évidemment, ce n'est jamais souhaitable de rentrer dans cette démarche, puisque, évidemment, c'est compliqué pour le locataire, mais c'est compliqué aussi pour le propriétaire. C'est des démarches, ça bloque votre bien, puisque à partir du moment où vous partez en justice, vous ne pouvez pas relouer derrière facilement. Mais, malgré ça, c'est quand même une certaine protection. Donc, la charge, elle peut être, effectivement, quand on se retrouve dans ces cas-là, et quand on est propriétaire, évidemment, on veut éviter absolument les vacances locatives. Donc, on va mettre de l'énergie pour retrouver un locataire rapidement. Donc, là, on retourne sur le choix du locataire, et puis essayer de trouver des activités qui soient judicieuses et en cohérence par rapport à votre local, mais aussi par rapport à la situation globale du local. C'est-à-dire qu'effectivement, l'activité, elle doit être en cohérence avec le tissu économique dans lequel se trouve le local, en question. C'est ça. Et du coup, justement, comment est-ce que vous sélectionnez, en fait, ces différentes activités ? Est-ce que vous avez des exemples à nous montrer pour nous expliquer un petit peu mieux comment vous faites, justement, pour trouver un bon local dans une bonne zone ? C'est quoi une bonne zone, au final, et c'est quoi une bonne activité par rapport aux différentes zones ? En fait, avant de parler de l'activité, comme tu le dis très justement, c'est tout d'abord la zone. Alors, on ne connaît pas le territoire belge, mais en tout cas, si on prend le territoire français, il y a des zones dans lesquelles il peut être intéressant, opportun d'investir, et d'autres moins. Donc, un bien commercial qui se situe dans une bonne zone, et une bonne zone, c'est une zone dans laquelle il y a un dynamisme, un dynamisme économique, un dynamisme démographique, dans lequel il y a, en fait, des indicateurs qui sont favorables, par exemple, une évolution de la démographie, donc, positive, un taux de chômage qui est relativement faible, un niveau industriel, une activité tout au moins industrielle qui est performante. Alors, en France, nous, on s'appuie beaucoup sur les sites de l'INSEE, je ne sais pas s'il y a un équivalent en Belgique, donc, qui permet de donner pour toutes les villes des indicateurs de ce type et de les comparer par rapport à une moyenne nationale. Donc, ça, je dirais, c'est notre premier terreau, avant de semer éventuellement une idée d'investir dans un bien, il faut déjà un bon environnement, un bon terreau, et donc une bonne zone, une zone dynamique. Donc, par exemple, pour la France, au-delà d'Île-de-France, qui est forcément intéressante, mais qui est très chère, la région sud-ouest, par exemple, de la France, autour de Bordeaux, la ville de Bordeaux, est une zone extrêmement intéressante. Pour plein de raisons. Tout est au vert dans cette zone-là. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis après, une fois qu'on a mis ce bon terreau, on a choisi notre zone, il faut aller dans la ville, dans la bonne rue de la ville. Et dans chaque ville, et ce doit être vrai également en Belgique, quand on demande aux habitants d'une ville, tiens, je dois aller acheter quelque chose, quelle est la rue commerçante de cette ville ? Normalement, toutes les personnes doivent donner le même nom de cette rue. C'est la rue commerçante de cette ville-là. Eh bien, nous, on préconise plutôt d'être dans cette rue-là. Alors, évidemment, la rentabilité sera un peu moindre puisque le prix sera plus élevé que si on était dans une zone, dans une rue perpendiculaire ou peut-être parallèle. En revanche, c'est l'assurance que lorsque le locataire serait amené à partir, eh bien, on met peu de temps pour retrouver un autre locataire. Donc, une bonne zone, une bonne ville, une bonne rue et après, on y vient, une bonne activité. Une bonne activité, c'est quoi ? Alors, aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation. Là, maintenant, en 2019. C'est la révolution du e-commerce qui modifie complètement les modes de consommation des gens. Alors, nous, en France, on a en plus un accélérateur, un amplificateur qui s'appelle l'effet gilet jaune parce que la France est un pays dans lequel la manifestation est génétique. Donc, c'est quelque chose… Nous, on a la manif en nous et donc, ça fait effondrer, en fait, l'activité commerciale des petites boutiques de détail pour les biens à la personne ou les biens à la maison qui vont probablement déposer le bilan dans les semaines à venir pour la plupart. Donc, si je redonne ces éléments vers le type d'activité à aller, c'est plutôt des commerces de bouche, par exemple. Tout ce qui ne se vend pas ou peu sur Internet, déjà. Tout ce qui peut, donc concrètement, boulangerie… Tout ce qui est proximité. Tout ce qui est proximité, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est favorable. Donc, éviter peut-être tout ce qui est commerce de vêtements, vêtements et chaussures. Aller, par exemple, vers des coiffures, des salons de coiffure où il y a une mode en ce moment qui est les barbershops. Il y en a beaucoup qui se développent. Donc, ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se négocier par Internet. Donc, ça, c'est cool. Et il y a une demande assez accrue. Alors, évidemment, sur l'INSEE, je ne garantis pas à nos internautes qu'on va trouver le taux de chauve par ville. Mais en tout cas, il faut faire le pari qu'il peut être intéressant d'avoir des salons de coiffure. Un petit indicateur qui peut être intéressant, c'est de regarder dans chaque rue s'il y a des franchises qui se sont installées. Une franchise qui s'installe dans une rue, c'est un super indicateur parce qu'une franchise ne s'installe pas sans avoir fait une étude de marché en regardant s'il y a un passage suffisant par l'intermédiaire de ces développeurs fonciers. Et le fait d'avoir cette étude de marché gratuite, finalement, c'est un indicateur qui, déjà, va vous rassurer sur la pertinence de l'emplacement que vous visez. Et secondo, qui va constituer un argument extrêmement fort par rapport à votre demande de financement auprès de la banque puisque vous aurez l'occasion de dire, voilà, telle franchise s'est implantée. Donc, c'est quand même un signe important. Voir même, votre concurrent banquier s'est implanté. Donc, vous voyez, même si les banques s'installent, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Donc, la zone, la rue et l'activité. Ça fait un beau panel. Et donc, effectivement, ça conforte le fait qu'il faut se rendre sur place. Mais ça, c'est valable pour tout bien immobilier. Il faut vraiment aller humer l'odeur un petit peu, comment dire, sur place. Et là, on le voit bien parce que pour savoir si, effectivement, il y a des franchises qui sont installées, pour voir toutes ces choses-là, voir s'il y a du passage, passer à différents moments. Alors, ne pas y aller un samedi. Ne pas y aller un samedi, ne pas y aller un lundi, non. Parce qu'il y a certains commerces qui sont fermés. Donc, il faut choisir aussi les bons jours, les bons moments dans la journée aussi. Donc, il faut y aller plusieurs fois. Et ça, ça permet vraiment d'avoir les informations. Alors, en France, on a aussi un organisme qui peut aider qui s'appelle le PROCOS. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en Belgique. C'est un organisme qui fait justement des études pour tout ce qui est implantation de commerce, pour tout ce qui est justement études au niveau des commerces. Donc, en France, ça existe. C'est un peu le thermomètre du commerce. C'est un peu le thermomètre. Et il émet en fait des rapports assez réguliers qui sont libres, qui sont gratuits. Et donc, il faut juste prendre la peine de les lire. Donc, ça fait en général, ils font entre 20 et 50 pages en maxi. Donc, c'est toujours intéressant à lire. On a des informations. Et justement, on peut savoir sur des villes en particulier, quelle est la tendance de la ville. Parce que c'est toujours assez difficile d'avoir les tendances macroscopiques d'une ville. Parce que quand on va visiter la ville, on voit des choses. Mais il y a des choses qu'on ne ressent pas nécessairement. Par exemple, il y a certaines villes où on va voir la désertification du centre-ville. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. On voit des villes où le centre-ville se meurt à la faveur de petits centres commerciaux qui sont en périphérie. Donc, ça, on peut le voir. Mais après, sur certaines villes, on a aussi des migrations de banlieue à banlieue, ou en tout cas de périphérie à périphérie. Ça, c'est plus difficile de le sentir. Et justement, tous ces rapports permettent d'avoir ces informations et de pouvoir s'appuyer dessus sur l'implantation ou sur la décision par rapport à un local commercial. Oui, tout à fait. En Belgique, on a ça aussi également, mais en fonction des différentes régions du pays, les différents organismes. Et donc, effectivement, ça fournit pas mal de données par rapport à ça. Donc, ça permet à nouveau de bien cadenasser lors de son étude de marché et de bien sécuriser l'investissement, clairement. Est-ce que vous, vous achetez déjà des biens commerciaux avec des boutiques qui sont en place ? En général, vous achetez des locaux qui sont vides et vous les relouez par après ? Alors, on a fait les deux. Et donc, notre expérience par rapport à ça… Alors après, chacun aussi a des expériences différentes. Mais disons que nous, on a plutôt tendance quand même à conseiller d'acheter des biens qui sont déjà loués, qui ont déjà une activité. Ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet d'avoir un rétexte sur l'activité. Retour d'expérience. Voilà, un retour d'expérience sur l'activité. Donc, ça veut dire que vous avez aussi, là aussi, des éléments qui vont vous permettre de savoir si l'activité, elle est solide ou si elle n'est pas solide. Vous pouvez demander les bilans ou en tout cas avoir accès au bilan de la société. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Déjà, sur simplement votre petit cas particulier, est-ce que ça vaut le coup d'investir ? Est-ce que le locataire, il est pérenne ou pas ? Et puis, ça permet aussi de pouvoir, si votre locataire, par exemple, s'en va, vous pouvez retomber sur un autre locataire dans une activité équivalente et le local est déjà pris. Alors que si vous investissez dans un local, par exemple, si vous faites un VFA, donc un VFA, c'est un envoi futur d'achèvement, donc c'est-à-dire que vous achetez un local neuf et nu, généralement, dans les coûts commerciaux, il est vraiment nu, c'est-à-dire que vous avez juste les fluides. Donc, vous avez l'arrivée des fluides et puis… Et des murs. Et des murs, des murs. Mais après, de ce fait, pour le premier locataire, le ticket d'entrée, il est un peu élevé puisqu'en fait, il doit faire l'aménagement du local commercial et tout est à sa charge. Donc, ça, ça peut freiner des locataires potentiels. Et dans les faits, on peut enlever le conditionnel, ça freine les locataires potentiels parce qu'évidemment, quelqu'un qui va se lancer, il va préférer peut-être un local où il y a déjà un peu d'aménagement qui est fait. Ça lui permet d'avoir un ticket d'entrée qui est moins important et du coup, il rentre tout de suite dans son activité. Donc, ça, c'est clairement un point important. Après, par contre, dans certains cas, ça peut aussi être un avantage parce que comme vous avez un local nu, pour quelqu'un qui a les moyens et qui veut se lancer dans quelque chose de particulier, il a tout à fait la possibilité de faire le local à sa main. Il n'a rien à démolir. Il a juste à créer quelque chose. Donc, voilà. Il y a du pour, il y a du contre. Mais globalement, on a quand même tendance, nous, plutôt à privilégier des locaux où il y a déjà une activité. Ça permet d'avoir un retour d'expérience et de se projeter un petit peu plus facilement. En tout cas, pour un premier investissement, pour moi, il n'y a pas à hésiter. Il faut prendre local, louer, de manière à ne pas devoir supporter une mauvaise expérience dès le début. C'est ça. Et au niveau de tout ce qui est plutôt stockage, entrepôt, on s'éloigne un petit peu, entre guillemets, de l'immobilier commercial comme on pourrait l'entendre. Mais on voit de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'achat d'entrepôt pour créer l'espace de stockage, l'espace de parking et autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'investissement ? Effectivement, ça fait partie de l'immobilier commercial parce que l'immobilier commercial, c'est une composante de quatre types de biens. Il y a les murs de boutique, sous-domaines dans lesquels on est, les entrepôts, effectivement, les murs de bureaux. Et puis, on a l'habitude d'en dire quatre, je ne sais plus, les locaux professionnels. Les locaux professionnels. Pour les professions libérales, médecins, etc. Donc, sur les entrepôts, on n'a pas d'expérience parce que souvent, donc je suis un peu plus prudent sur ce qu'on est susceptible de raconter, mais disons déjà le ticket d'entrée est plus élevé que des murs de boutique. Donc, si le ticket est plus élevé, il ne faut pas se monter par rapport à la recherche et le fait de trouver un locataire. Après, sur les zones, alors lorsque tu dis zone de stockage, effectivement, on voit ça se développer. Donc là, j'ai l'impression que c'est le stockage et puis l'exploitation, peut-être dont tu parles également, où c'est de trouver le locataire qui fait l'exploitation de cette zone de stockage. Non, non, c'est la première option. Première option. Donc, oui, on voit se développer, mais par contre, en tout cas, sur la région parisienne, ce sont vraiment des structures très importantes qui développent cette offre. Et pour un particulier, se lancer là-dedans, c'est un peu plus aléatoire, de mon point de vue. Disons que le ticket d'entrée va être très important parce qu'effectivement, il faut une grosse superficie. Il faut pouvoir proposer suffisamment de stockage parce que si on propose juste deux ou trois « box », ce n'est pas suffisant. Donc, du coup, ça veut dire un ticket d'entrée déjà très élevé par rapport à la superficie. Et puis après, on se heurte aussi à autre chose, c'est qu'il y a déjà des franchisés qui existent, il y a déjà des sociétés qui existent et qui proposent ça, qui ont des moyens assez importants et qui, en fait, ont des solutions clés en main. Et donc après, ça devient compliqué d'équilibrer l'équation entre l'investissement qu'on va faire et derrière les prix qu'on va pratiquer pour avoir un retour sur investissement. Parce que, bien évidemment, au départ, il va falloir… Il y a une période où on ne va pas forcément avoir tout loué, donc on va avoir un taux d'occupation qui n'est pas forcément très élevé. Il va falloir aussi faire la publicité de l'activité. Oui, et puis des dispositifs de sécurité, de vidéosurveillance qui vont être très importants, voire peut-être même une offre d'assurance par rapport à ce que ça fait. Les assurances sont assez élevées. On avait un petit peu regardé ce domaine-là, mais je pense que là, pour le coup, c'est un vrai métier qui va au-delà de la simple activité d'investisseurs immobiliers amateurs professionnels. Oui, mais c'est un domaine intéressant parce qu'il y a aussi la zone d'accès. Il faut que la zone d'accès soit aussi bien travaillée parce que, bien évidemment, les gens qui vont venir là, par exemple, si c'est un garde-mobile, il faut qu'il y ait des facilités pour décharger et recharger, des facilités d'accès juste pour mettre un petit truc en plus. Donc, c'est vraiment un métier à part entière. Et tout ce qui est locaux commerciaux, donc pour les professions libérales, comme vous le mentionnez tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà tenté ou au contraire pas ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas sur ce genre d'opération et plutôt sur des murs de boutique ? Alors là, c'est plus lié au fait que, en fait, généralement, il y a différents cas. Les professions libérales, en fait, bénéficient généralement d'une tolérance, assez souvent utilisée, d'ailleurs, dans les copropriétés, qui fait qu'une profession libérale va pouvoir utiliser un local d'habitation classique pour exercer son activité. Donc, c'est une tolérance qui est généralement proposée. Donc, elle n'est pas obligée nécessairement de basculer dans un local commercial. Donc, il y a beaucoup… Donc, pas de changement de destination. Donc, pas de changement de destination. Donc, il y a beaucoup de professions libérales qui en profitent. Alors, en tout cas, en région parisienne, on le voit. Il y a, par exemple, des dentistes, des kinés ou un médecin classique qui utilise un appartement tout à fait classique pour exercer sa profession. Donc, c'est très intéressant pour eux parce qu'il n'y a pas de changement de destination ou de changement d'usage. Donc, il y a les deux. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, généralement, la profession libérale, si elle utilise un local commercial, généralement, ils vont s'associer. Et donc, ils vont créer, généralement, une SCM ou une SCI. Et ils vont utiliser cette structure pour acquérir, en fait, le bien puisqu'en fait, comme ils s'associent à plusieurs, ils vont pouvoir supporter l'acquisition du bien. Et donc, c'est plus rentable pour eux que de payer, en fait, un loyer qui peut être excessif. OK. Donc, du coup, il y a moins d'opportunités. Il y a moins d'opportunités. Pour les investisseurs particuliers, tels que nous sommes, l'intérêt du mur de boutique, c'est qu'il est palpable. On le voit, on passe dans la rue commerçante, on voit s'il y a de l'activité, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus rassurant en cas de changement de locataire, de me dire, voilà, on est dans la bonne rue. Ici, il y a toujours le passage. Donc, on retrouvera un locataire facilement. Et si on prend un local professionnel. S'il est excentré, par exemple. Excentré, il y a un risque qu'on doive le relouer en habitation classique. C'est ça. Voilà. OK. Tout à l'heure, tu parlais… Moi, ça me fait penser, c'est aussi un point important. Lorsque l'on investit dans ce type de bien, c'est important de prévoir un scénario de secours. Le scénario de secours, c'est de se dire, si je ne trouve pas de locataire, est-ce que j'aurai un souci qui me sera imposé soit par la municipalité, par le service urbaniste de la municipalité, soit par la copropriété, pour éventuellement refaire un changement de destination d'un local commercial vers un local d'habitation, par exemple. Bon. Et étant donné les tensions qu'il peut y avoir, en tout cas sur le territoire français, par rapport au manque de logement, le sens local commercial vers local habitation, en général, n'est pas un problème. Cela dit, dans l'autre sens, ça peut être un problème. Donc, il faut en être conscient. OK. Et justement, par rapport à cet changement de destination, est-ce que vous, vous êtes déjà positionné sur un local commercial que vous avez transformé en habitation, ou une habitation vers un local commercial ? Non. Aucun n'avait deux sens. Le premier sens, c'est-à-dire local commercial vers… Non, habitation vers local commercial, jamais, parce que justement, on n'aurait pas eu, je dirais, l'antériorité sur l'activité. Donc, on ne s'est pas lancé dans ce genre de technique. Et dans l'autre sens, on n'a pas eu à le faire, je dirais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Puisque l'activité de mes locataires est florissante, donc il n'y a pas à penser à autre chose. Et est-ce que vous avez quand même une idée au niveau des démarches qui sont à effectuer pour passer d'un changement d'habitation, enfin un changement de mode d'exploitation ? Oui. Première chose, il y a au moins deux choses à voir. C'est la copro. Est-ce que le règlement de copropriété autorise ou n'interdit pas certaines activités, certains éléments ? Alors là, il peut y avoir toute la panoplie d'autorisation ou d'interdiction, je dirais. Et puis la deuxième, c'est le service urbanisme de la mairie qui dépend en France du plan local d'urbanisme, le PLU. C'est un document dans lequel il est écrit tout ce que la mairie autorise de faire. et donc là, c'est propre vraiment à chaque commune. Il faut en avoir conscience dès l'acquisition. Tout à l'heure, on parlait des copropriétés, par exemple. Donc, dans la copropriété, en fonction de ce que vous allez, comment dire, de ce que vous envisagez de faire, en fait, il y a des clauses dans les règlements de copropriété qui peuvent bloquer dès le départ. Donc, par exemple, si vous avez une clause d'habitation exclusive, habitation bourgeoise exclusive, là, vous savez d'ores et déjà que de toute façon, vous ne pourrez pas le transformer en activité commerciale. La copropriété, elle va vous bloquer. Donc, du coup, si vous envisagez d'acquérir le bien d'habitation pour le transformer en local commercial, c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux renoncer tout de suite parce que ça ne va pas être possible. Et puis ensuite, après, effectivement, au niveau de l'urbanisme, oui, ça dépend des plans locaux qui sont pratiqués par les mairies, mais généralement, sur une habitation, si vous modifiez, on va dire, plus de 5 mètres carrés, en fait, de l'habitation, vous allez devoir faire un changement de destination. Donc, ça veut dire qu'il va falloir entreprendre des démarches vis-à-vis de l'urbanisme pour pouvoir faire de l'activité. C'est ça, tout à fait. Ce qui est totalement similaire à chez nous également. Au niveau du financement, pour financer un local commercial, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose quand vous allez en banque ? Est-ce qu'il y a un dossier plus particulier à amener en business par rapport à une activité future ou existant ? Comment est-ce que ça se passe concrètement ? C'est un peu différent, je pense. Il faut avoir mieux travaillé son dossier. Pourquoi ? Parce que les conseillers bancaires, en général, ils ont peu affaire à ce genre d'investissement. Donc, ils sont un peu moins rodés sur les indicateurs qui vont leur permettre de dire est-ce que cet investissement est bon ou pas. qui a une peur de l'inconnu qui est assez naturelle chez le banquier qui va faire, qui va être un peu, probablement, si vous ne connaissez pas, un peu sur la réserve. Donc, il va falloir le rassurer. Il faut toujours rassurer le banquier. Il faut toujours rassurer le banquier parce que le banquier est inquiet. Donc, il faut le rassurer et il faut le rassurer en devançant ses questions. Donc, il faut devancer ses questions en ayant préparé son dossier comme tu l'indiques façon business plan. Il faut dire voilà, j'investis, je me propose d'investir dans cette boutique qui se situe dans telle rue qui est la rue la plus commerçante de telle ville. D'ailleurs, cette ville, alors, soit la banque se situe dans la ville auquel cas, il connaît bien les fondamentaux de la ville, soit c'est dans une ville à côté, mais c'est toujours bon de le rappeler. Il y a un dynamisme économique, démographique, tout ça, c'est le moment de mettre le paquet sur les bons indicateurs de la ville en question. Ne pas hésiter à prendre des photos sur le dossier. Pour le coup, autant prendre des photos du samedi après-midi dans lesquelles il y a du passage, de mettre des photos de franchise, de concurrents, de banques, etc. Ça, on le fait souvent. Et cela montrera qu'on est dans un terreau qui est favorable. Ensuite, on passe au paragraphe 2 qui est le locataire déjà en place. Nous, c'est ce qu'on préconise. S'il y a un locataire déjà en place, il y a un historique. On peut montrer que c'est une activité qui est pertinente. En tout cas, il vaut mieux. Ensuite, montrer qu'il y a une historique au niveau des paiements pour le rassurer. Bref, c'est assez naturel, mais montrer que c'est une affaire qui est solide, montrer qu'il y a un bail commercial, on l'annexe et puis on montre qu'on est à telle position dans le bail à deux ans, par exemple, qu'il reste sept ans, etc. Montrer éventuellement la concurrence s'il y en a, s'il n'y en a pas. Montrer que l'activité va être pérenne. Et puis après, dans un chapitre 3, vous parlez de vous, de votre éventuelle expérience dans ce domaine-là. Là, ça rejoint, je pense, plus la constitution de dossiers d'investissement immobilier classique pour des studios ou autres. montrer que vous avez de l'expérience là-dessus et puis après, votre situation à la fois patrimoniale et puis vos revenus, vos charges de manière assez classique. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez un dossier assez béton mais il vaut mieux bien le travailler. Ensuite, le deuxième point que j'aurais indiqué, c'est que les banques pour les financements de biens commerciaux, en tout cas en France, sont plutôt basées sur 15 ans maximum plutôt que 20 ans. Alors, certains nous ont dit que 20 ans, c'était jouable. Nous, personnellement, ça devient possible. Disons que là, comme les taux sont peu élevés, l'argent est un peu cher, effectivement, il y a des banques qui ont tendance à aller vers 20 ans. Mais ce sera vraiment un grand maximum. C'est-à-dire que sur des habitations classiques, on peut trouver des durées qui vont au-delà de 20 ans sur du local commercial. non, ça ne sera pas possible. Et puis, malgré tout, comment dire, souvent, la banque, elle aime bien qu'il y ait un apport aussi sur les activités commerciales. Donc, ce n'est pas systématique, mais il y a quand même pas mal de banques qui aiment avoir un apport. Donc, on peut réussir à trouver des banques qui n'en demandent pas. Mais voilà, il ne faut pas être choqué, en tout cas, d'avoir cette demande de la part de la banque. Et puis aussi, par rapport à la remarque sur le fait que, effectivement, le banquier, souvent, il maîtrise moins bien ce périmètre. Souvent, en fait, lorsqu'on va voir les banques, on est orienté systématiquement plutôt vers la partie pro que la partie particulier. Parce que, justement, il préfère laisser ça à la partie pro. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas non plus les mêmes relations avec un banquier dans la partie pro qu'on peut avoir avec le banquier qui est sur la partie particulière. OK. Et du coup, comment est-ce que la banque justifie, justement, que sur du commercial, on est plutôt sur du 15 ans, un peu moins du 20 ans ? Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, ne financent pas sur des durées plus longues ? Je pense que c'est plus, c'est plus une sécurité, en fait. Ah oui, clairement. En fait, ils n'aiment pas, en fait, voir, comment dire, des structures qui vont s'endetter de manière très importante parce qu'après, sur du pro, vous êtes quand même, un particulier va être peut-être un peu plus attaché à sa banque. La banque, elle va peut-être pouvoir nouer des relations, comment dire, un peu différentes. Sur du pro, il faut que ça soit plus sûr. les, comment dire, les sommes qui peuvent être mis en jeu peuvent être parfois plus importantes. Encore que ce n'est pas forcément vrai, mais disons qu'ils aiment bien vraiment être très, très sûrs sur la partie pro. Donc, ils restent effectivement sur des durées plus courtes qui engendrent forcément des mensualités. Et puis, il y a certains coins de France qui, en l'espace de 20 ans, sont passés de centre-ville, c'est plutôt des petites communes, sont passés d'entre-ville qui étaient plutôt très bien animés. Moi, je suis toujours surpris de retourner dans des coins où je ne suis pas allé depuis 20 ans. Et alors là, c'est un désastre. Toutes les vitrines sont, quasiment toutes les vitrines sont fermées, etc. On ne reconnaît plus les villes. On se dit, il y a eu une fin du monde ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, l'activité peut très vite se retourner, finalement, à l'échelle humaine, je dirais. et donc, ça signifie qu'il faut vraiment travailler les fondamentaux qu'on a exposés précédemment sur travailler des zones vraiment dynamiques. Sinon, on peut prendre des risques. On arrive dans des coins où il n'y a plus rien et alors là, pour le louer, ce n'est même pas la peine. Mais rassurez-vous, on le voit aussi dans l'autre sens. On a aussi des villes où on avait des endroits qui étaient pas des coups de gorge mais presque et puis, en 10 ans, c'est devenu entre guillemets the place to be. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment plein de commerce plutôt chic et c'est un renouveau total. Donc, c'est vraiment aussi ça beaucoup lié au local, au sens de la municipalité et les activités que peuvent mettre en place justement les élus pour dynamiser ou pas tel ou tel quartier. Donc, ça aussi, il faut bien se renseigner parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie à redynamiser leur quartier ou redynamiser leur centre et ça marche. Et ça marche. Il faut toujours être au courant des nouvelles lignes de transport en commun aussi. Ça, c'est un point important parce que c'est signe qu'il va y avoir de l'activité à un endroit où il y aura des nouvelles gares. En France, il y a le Grand Paris où il y a pas mal de gares qui vont se créer. Donc, ça, ce sont des zones intéressantes. l'intérêt de toujours bien étudier son marché en long et en large et de recueillir vraiment toutes les informations nécessaires pour être sûr de le sécuriser au maximum. C'est vital. Super. Est-ce que vous, il y a des erreurs que vous avez faites par rapport à l'immobilier commerciale dont on souhaiterait nous parler ? Justement, des écueils à éviter pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce type d'immobilier ? Oui, on en a un peu parlé. En fait, c'est de s'engager sur un local en vente à l'état futur d'achèvement. Une zone sur laquelle tous les fondamentaux sur le papier sont là, c'est-à-dire qu'il y a de la demande, etc. Par contre, le temps d'amorçage pour que les locataires soient là, il n'est pas du tout négligeable et il n'y a pas nécessairement tout l'historique dont on parlait. Pour nous, le conseil qui est d'investir sur des locaux déjà loués, sur lesquels il y a une antériorité, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. En tout cas, c'est ce qu'on préconise dès le départ. Et puis aussi, toujours prévoir, mais après, c'est du bon sens paysan, mais essayer de prévoir le fait qu'il va y avoir possiblement une vacance locative et donc bien prévoir dans sa trésorerie qu'il faut pouvoir supporter une petite vacance locative. Donc ça, c'est toujours bien de le prévoir. Du coup, ça veut dire peut-être investir sur une surface qui est un peu moins importante au départ, mais se mettre cette garantie ou cette assurance sur le fait que si jamais ça ne se passe pas bien, on peut supporter. Alors que si on part sur quelque chose de trop gros, en fait, après, s'il y a une vacance locative, c'est difficilement supportable. C'est ça. Après, le reste, c'est les fondamentaux classiques, c'est-à-dire que comme pour n'importe quel immobilier, tout se joue à l'achat, donc il faut vraiment négocier et mettre entre guillemets le paquet au moment de l'achat. Donc ça, c'est très, très important parce que tout ce qu'on acquiert en fait au moment de l'achat, c'est acquis définitivement. Donc, c'est vraiment là où il faut passer du temps à négocier, il faut vraiment se concentrer à ce moment-là, mais ça, c'est valable pour tout immobilier. Un point important, c'est que les standards de négociation ne sont pas les mêmes que pour l'habitation. Dans les guillemets commerciales, souvent dans l'habitation, on regarde le prix au mètre carré avec les différents comparateurs, etc. Là, ce n'est pas du tout ça en fait. C'est lié uniquement à la rentabilité annuelle que l'on peut avoir. En général, la norme est de l'ordre de 10% brut. C'est la... et ça doit constituer la base de la négociation. Après, il faut savoir que l'indexation des loyers n'est pas sur le même indice que l'habitation. Les loyers commerciaux évoluent selon un indice qui s'appelle l'indice des loyers commerciaux qui est réactualisé tous les trois mois et qui présentent l'avantage de ne pas être directement corrélés des sous-brosseaux du marché immobilier que l'on peut avoir sur la zone puisqu'il est lié à de l'immobilier commercial, à une activité économique et non à une activité de... et non au logement finalement. Donc, c'est quelque chose qui quand même est complètement décorrélé de la partie habitation. Et puis après, je dirais, il ne faut pas... on l'évoquait tout à l'heure mais il ne faut pas se laisser éblouir par la rentabilité. Dans les locaux commerciaux, c'est valable aussi ailleurs, mais souvent, la rentabilité, elle paye un risque. Donc, si vous avez une rentabilité qui est très, très importante, c'est que derrière, il y a quelque chose et donc, il faut gratter. Donc, il vaut mieux essayer de se situer dans des moyennes, dans des choses qui sont assez classiques plutôt que d'essayer d'aller chercher une rentabilité époustouflante parce que ça peut cacher quelque chose. Ok, super. Vous avez encore un truc à ajouter ? Non, on aurait... On aurait vu la pause. J'ai cru, j'ai cru. Parfait. Tout à l'heure, Gaétan, tu parlais du bail commercial. Je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on l'aborde aujourd'hui parce qu'il y a des grosses différences entre les baux en France et les baux en Belgique. Donc, moi, personnellement, ce sera l'objet d'une autre vidéo que je ferai. Avant de conclure, simplement, est-ce que vous avez du coup encore une anecdote à nous raconter ? Quelque chose que vous souhaiteriez nous partager sur l'immobilier commercial ? Eh bien, une anecdote. Oui, j'en ai une. Donc, la réponse est oui. Donc, non, en écoutant Gaétan tout à l'heure, Gaétan nous rappelait qu'il ne fallait pas se laisser éblouir par une rentabilité très élevée. Un jour, on s'est retrouvé par rapport à une offre où la rentabilité devait être de 16 % brut. Donc, ça a attiré notre attention. On s'est déplacé dans la zone et on a demandé à lire le bail commercial. Donc, ça, c'est un point très important, toujours bien regarder le bail commercial. Et donc, nous avions finalement un propriétaire de murs qui vendait ces murs. et il se trouve qu'en fouinant, nous avons découvert que ce propriétaire était gérant d'une société qui était elle-même propriétaire des murs. en fait, on avait la même personne qui était à la fois exploitante et propriétaire des murs et qui louait en tant qu'exploitant ces murs à une société qui lui appartenait. Concrètement, qu'est-ce qui se passait ? En fait, ce propriétaire avait évidemment gonflé son loyer laissant penser que la rentabilité était importante mais dans les faits, c'était une véritable coquille vide puisque étant donné qu'il avait gonflé le loyer, nous, on aurait eu bien grand mal à mon avis à trouver un locataire au loyer auquel il le proposait. Donc, cette anecdote pour dire qu'il est très important de vérifier le bail, l'identité des gens, est-ce qu'il y a des liens ou pas là-dessus, est-ce que ça vous semble clair ? Parce qu'on peut vite se faire avoir et les sommes sont considérables. D'autant plus pour le local en question qu'il était en plus mal situé. Il n'était pas effectivement dans l'emplacement numéro 1 comme on dit nous et donc, effectivement, on aurait eu beaucoup de peine à retrouver un locataire et en tout cas, sûrement pas au niveau du loyer qui était exposé dans mon offre. Donc, toujours être bien sûr de ce que les gens vous racontent, bien vérifier, pas prendre pour argent en comptant directement et ne pas se laisser éblouiller par toutes les paillettes qui peuvent paraître si les rayons sont des cadeaux empoisonnés. Gaëtan, merci beaucoup pour cette superbe interview une fois de plus. À nouveau, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver s'ils souhaitent vous suivre ? Eh bien, ils peuvent nous retrouver sur tous les supports numériques. Donc, le site, notre site construire-ça-retraite.com dans lequel vous retrouverez tout plein de conseils sur les différents types d'investissement immobilier, en particulier l'immobilier commercial. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Construire sa retraite. Vous pouvez nous retrouver également régulièrement sur notre web radio, enfin, ce n'est pas notre web radio, mais en tout cas notre émission qui est sur la web radio radio-imo.fr. Il y en a également une en Belgique, il me semble. Et on est également assez régulièrement sur BFM Business, une chaîne d'information économique en France. Et puis, vous pouvez retrouver quelques conseils sur notre deuxième édition de notre livre Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir, qui est édité aux éditions Hubert et qui est sorti en octobre 2018. Voilà. Bon, il y a de quoi faire en tout cas. Exactement. Un grand merci à vous dire encore pour vos précieux conseils. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire via le lien ci-dessous à la session stratégique que je vous offre pour discuter de votre projet immobilier. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo 100% belge. À bientôt Gaëton et Alexandre. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada